Dernière nouvelle 24h De vendredi 13 à samedi 14 avril, le tout premier tir opérationnel d'un missile de croisière navale, contre les installations chimiques, du régime de Bachar al-Assad, en Syrie. Pour la Marine nationale, cette nouvelle arme constitue, une rupture. Complémentaire du missile SCALP, système de croisière conventionnel autonome à longue portée, des forces aériennes, le missile de croisière navale, MDCM, est considéré comme une arme stratégique, très politique, qui permet, de la mer, des, frappes dans la profondeur, à terre, soit à très longue distance et avec une grande précision. Jusqu'à présent, les États-Unis et le Royaume-Uni avec les missiles Tomahawk, la Russie avec les Calibers, étaient les principaux pays maîtrisant cette capacité militaire. Les Tomahawk avaient ainsi ouvert, au début de 2011 le théâtre libyen, après une première passe des avions de chasse français, pour supprimer les défenses anti-aériennes du régime de Muammar Kadhafi 124 missiles lancés de sous-marins américains et britanniques. Les Calibers ont, eux, permis à Moscou de faire une entrée tonitruante. À la fin de 2015, dans le conflit syrien, une salve de 26 missiles avait été tiré de destroyer en mer Caspienne. Une démonstration politique en France, l'emploi du MDCN et les cibles choisies sont, comme pour le nucléaire, étudiés au plus haut niveau, celui du chef de l'État. Après avoir appelé à plusieurs reprises les lignes rouges de l'emploi de l'arme chimique en Syrie, Emmanuel Macron fait ainsi une démonstration politique sur le théâtre syrien. La marine avait jugé que de tels missiles lui manquaient lors de la guerre du Kosovo, en 1999. Un de ses sous-marins d'attaque avait bien été placé devant les bouches de Kotor pour bloquer la marine serbe, mais les frappes à terre revenaient aux alliés, américains et britanniques. La décision de lancer un programme.